bonjour ou bonsoir à toutes et à tous ici argorock et il est très tard il est même très tôt il est 5 heures du matin carrément je sors d'endgame j'ai vu vers minuit le film s'est terminé vers trois heures trois heures vingt le temps qui avec les crédits et c'est waouh je sois il ya tellement de choses à dire je vous cache pas que j'ai pris plein de petites notes pour faire cette vidéo parce que ça va être je me perds sinon il ya trop de choses c'est ma tête elle est comme ça bien évidemment cette vidéo sera 100% spoil donc si vous n'avez pas vu le film je vous encourage à quitter cette vidéo et à revenir une fois que vous aurez vu le film je pensais vous faire une petite critique sans spoil mais ça me ressemble pas et je peux pas parler du film sans devoir spoiler surtout que là il ya tellement de choses à dire donc vous êtes prévenu bien commençons directement avec l'analyse mon avis sur le film décortiquons le un petit peu donc on commence avec des choses assez prévisibles c'est tout ce qui a été montré dans le trailer les 10 20 premières minutes sont très très rapide même trop rapide et on en vient à la question de voilà on va retrouver thanos on sait où il est grâce à nébula comme l'avait supposé l'ami aéroseph notamment et du coup il retrouve thanos et thanos passe complètement au ridicule en termes de puissance puisqu'il se fait complètement arraché mais c'était celle ça correspond bien en fait à l'instant parce que thanos a gagné thanos a accompli ce qu'il voulait faire il n'a plus rien à faire maintenant à part mener une vie tranquille et s'il meurt bah tant pis sa mission sera accomplie c'est clairement ça cette scène donc comme je l'avais supposé personnellement c'est justement que thanos a terminé sa quête donc les pierres si elles existent encore servent seulement de convoitise comme il l'affirme dans le film et c'est un gros risque pour justement les avengers qui vont vouloir effectuer un snap inversé du coup un peu comme dans les comics donc effectivement thanos a pas pris de risque et il a détruit toutes les pierres mais on va y revenir là dessus parce que ça a quelques conséquences évidemment anthony n'était pas tant que ça au bord de la mort on l'a très vite compris avec la suite des nouveaux trailers tous les trailers sont vraiment très vite amené comme c'était prévu en fait les 20 premières minutes du film mais il y en a quand même qui voit quand même quelques scènes tout au long du film qui était dans les trailers enfin bref les 20 premières minutes sont assez prévisibles puis on est projeté cinq ans après l'élément perturbateur évidemment c'est ce bon vieux scott lang qui a réussi à revenir d'un vraiment un coup de chance énorme avec le vieux aura qui marche sur la machine quantique et 20 premières minutes ont été balayés par les trailers enfin les traits c'était tout ce qu'il y avait dans les trailers là on commence à rentrer vraiment dans le concret à partir des cinq ans après et scott lang a une idée il pense que le voyage dans le temps est possible le voyage dans le temps c'est c'est je pense la plus vieille théorie que j'ai fait sur le mcu depuis infinity war et je suis content qu'elle y soit techniquement vrai donc évidemment il y a plein de choses ultra surprenantes notamment le fait que tony est une fille on savait on pensait que ça pourrait arriver et c'est le cas du coup il a une fille et on comprend qu'il doute sur le fait de vouloir inverser le snap mais tony reste tony évidemment c'était obligé qu'il allait se prêter au jeu et trouver la solution de l'équation pour justement réussir le voyage dans le temps on parle quand même de tony star c'est clairement l'avengers le plus intelligent du mcu nous sommes d'ailleurs sur un film qui tourne beaucoup autour de tony alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment on savait qu'il serait vraiment important tony notamment par rapport au plan de doctor strange mais on va y revenir mais c'est clair que c'était pas teasé comme ça à la base c'était surtout captain marvel via la scène post générique d'infinity war et thanos avec le fameux thanos will return in endgame enfin voilà on arrive à quelque chose que j'ai vraiment mais vraiment apprécié du coup c'est la théorie du voyage dans le temps qui s'est confirmé mais surtout la logique qui a été amené il est vrai que le voyage dans le temps ça a plusieurs significations ça a plusieurs interprétations c'est un bordel pas possible pour suivre comment ça fonctionne et là je trouve que c'était vraiment hyper bien maîtrisé et que ça a été extrêmement bien amené effectivement si tu modifies le passé ça va pas changer le présent enfin comme dans retour vers le futur ou là focus comme l'explique hyper bien banner et c'est une logique que je trouve impeccable c'est que si vous retournez dans le passé bah du coup le passé devient votre futur puisque vous allez dans le passé et du coup le présent où vous étiez devient le passé et ça je trouve que c'est une logique implacable et qui devrait fonctionner réellement pour le voyage dans le temps et ça j'ai vraiment apprécié parce que du coup ça a balayé toutes les conséquences qu'on pouvait imaginer sur le voyage dans le temps c'est que ce qui a été fait a été fait on peut pas y revenir c'est fini à part le snap évidemment le snap c'était comme si toutes les toutes l'humanité tous les 50% de l'univers était mis sur le banc de touche et pouvait revenir à un moment ou à un autre mais ceux qui sont morts hors snap c'est fini on peut pas revenir sur eux c'est mort donc ça c'est vraiment un très gros point fort que j'ai apprécié dans le film c'est que c'est cette logique elle est vraiment implacable et je suis content que c'est c'était amené parce que je trouve qu'on on la voit pas assez souvent dans le cinéma ensuite on en vient à l'élément principal et putain c'est ouf parce que j'ai fait une vidéo entière sur ça et le voir en vrai arriver dans le film ça m'a fait une sensation vraiment trop bizarre c'est la théorie justement des pires infinités c'est que justement sur tous les héros qui restent ça a été souligné dans le film c'est que au moins une personne sait où se trouvent les pierres d'infini nébula avec vormir et la pierre de l'âme requête avec la pierre du pouvoir sur morag tor avec les terres bref que des trucs comme ça et je suis trop content d'avoir mis le doigt dessus vous avez pensé que je me jette des fleurs mais en vrai je ressens une certaine satisfaction je l'avoue là dessus donc du coup on comprend très vite où le film va nous amener et du coup on va voyager dans le temps sans avoir des conséquences du coup et des modifications du passé puisque le but est de modifier le le présent on reste dans la même réalité il va pas y avoir une autre branche de créer et justement ça a été souligné avec l'ancien c'est que si on ramène toutes les pierres du coup il n'y aura pas une nouvelle branche qui va être créée dans la timeline donc on reste vraiment dans la même timeline du coup ce qui simplifie énormément la chose pour la fin de la phase 3 parce que sinon c'est vrai que on aurait ça aurait créé un bordel pas possible pour le début de la phase 4 et serait projeté trop vite ce que marvel pourrait prévoir avec les dimensions les branches et timeline etc les univers parallèles on en passe et des meilleurs je vous avoue que c'est un peu confus dans mon esprit il ya tellement de choses à traiter on va essayer de parler d'un max de choses et on va essayer de se concentrer un peu plus sur certains personnages aussi j'aimerais notamment parler de l'importance de nebula nebula est un personnage qui est vraiment très secondaire dans les films on va pas se gâcher et ici elle possède une importance assez capitale au final le personnage va évoluer d'un coup notamment grâce à tony qui va lui transmettre certaines valeurs etc et notamment les conséquences du plan de thanos et où elle va se rendre compte qu'elle était juste un pion l'importance de nebula me rappelle énormément les comics où je ne sais plus si c'est elle qui vraiment met fin à thanos qui tue thanos dans les comics mais je sais qu'elle elle porte le gant un moment et fait beaucoup de mal à thanos justement avec le camp donc je trouvais qu'on revenait un petit peu à ça mais sous une autre forme comme je vous le rappelle le mcu s'inspire des comics mais pioche par ci par là des informations et créer son propre univers donc l'importance de nebula était vraiment très agréable et je pense que ça va amener de nouvelles choses aux personnages et qui va certainement évoluer nous allons arriver par contre sur une petite déception je vous l'avoue c'est la transformation de banner je suis un poil déçu que c'était vraiment mais trop rapide genre on voit banner l'image après c'est professeur hulk voilà c'est un moment que c'est théorisé on savait que ça allait arriver forcément le professeur hulk mais ça aurait été bien de voir l'évolution comment il est devenu professeur hulk je trouve que ça ça a été trop expédié mais clairement c'est même même pas expédié si on est passé de ça à ça en une image et ça j'avoue que c'est une petite déception alors évidemment il ya aussi le claquement de doigts donc ça c'était pas mal théorisé il est vrai que hulk était potentiellement le seul à pouvoir tenir le choc du claquement de doigts et certainement tord mais bon tord on va y revenir un je pense que vous savez pourquoi donc c'est c'était très légitime que ce soit hulk qui fasse ce snap inversé et c'était à peu près ce que je prévoyais personnellement même si je n'ai pas beaucoup parlé en vidéo et ça je suis je suis ravi de le voir parce que c'est fait du bien de voir banner enfin propulser au rang qu'il mérite et évolue on a un très bon personnage très équilibré et très puissant à sa manière du coup j'ai trouvé ça excellent le fait de par exemple voir banner parler avec l'ancien et échanger philosophiquement sur les timelines le voyage dans le temps etc alors qu'il est dans le corps de hulk justement en parlant de l'ancien j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le rapprochement qu'elle fait avec docteur strange le fait qu'il banner est cinq ans d'avance par rapport à docteur strange et qu'il serait le meilleur des sorciers suprêmes ceci est clairement une référence aux comics où on sait que l'ancien savait que strange allait prendre sa place bien avant qu'il naisse et c'était cool de l'amener je trouve parlons maintenant du sacrifice de natacha j'avoue que j'ai vu assez tard le sacrifice de natacha car je ne m'attendais pas j'avais oublié complètement les conséquences de vormir et de la pierre de l'âme du goût le fait que ce soit ok il ya une attache a été obligé que ce soit l'un des deux qui sacrifie évidemment pour avoir la pierre il n'y avait pas d'autres solutions et jusqu'à la fin on ne sait vraiment pas c'est qui des deux qui va se sacrifier au final je préfère que ça soit natacha c'est vrai que ok au final il a une famille enfin le personnage commence à évoluer en quelque sorte il est très utile dans endgame il prouve vraiment de grosses valeurs je suis content qu'il il soit affirmé qu'il devienne un meilleur personnage parce que je trouvais qu'il commençait à s'essouffler justement c'est le problème de natacha natacha commençait vraiment à s'essouffler de ouf natacha n'a aucune particularité à part les arts martiaux et pour la phase 4 je la voyais pas du tout évoluer à part prendre un rôle assez secondaire dans le shield donc c'était soit elle mourait pour moi soit elle prenait sa retraite techniquement en gros elle travaillerait aux côtés de nick fury donc je trouve que c'est une belle fin pour le personnage pour moi fallait qu'elle s'arrête à un moment ou un autre voilà je sais pas trop quoi dire de plus c'est une belle fin pour natacha ça en valait la peine passons maintenant à une seconde petite déception que je vous avais parlé justement dans mes attentes ma grosse crainte qui au final s'est confirmé c'est le rôle de thanos effectivement bah du coup voyage longtemps nous sommes sur un thanos qui vient du passé un thanos qui n'a pas eu l'expérience l'histoire et tout ce qui s'est passé dans l'infinity war en fait c'est un thanos qui vient à peine de posséder une seule pierre il n'a pas possédé les six pierres il n'a pas fait le claquement de doigts et du coup nous sommes sur une sorte de thanos un petit peu moins philosophe un petit peu moins nature mature pardon qui a moins évolué on va dire il n'a pas subi par exemple la perte de gamora les conséquences de son claquement de doigts etc et justement nous sommes sur un thanos du coup très brutal un thanos beaucoup moins philosophe et qui souhaite juste faire le mal du coup et malheureusement ça c'est une petite déception bien qu'il y ait eu des échanges etc thanos n'a pas apporté cette petite touche de philosophie de la vie de la philosophie de sa mission par rapport à infinity war mais ce qui est normal du coup puisque nous sommes sur un thanos plus ancien qui était beaucoup plus brutal donc du coup c'est logique mais je suis un peu déçu par rapport à ça en revanche le combat ultime est exactement comme je le rêvais c'était que il y est du coup une première partie mais une seconde partie du coup mais cette première partie est exactement comme je voulais c'est à dire captain tony et thor contre thanos et ça c'était vraiment ce que je voulais absolument voir les trois piliers des avengers les trois plus vieux avengers du mcu techniquement parlant on va dire les trois papas on va dire c'est plus simple combattre le titan et ça franchement c'est c'était un pur régal clairement bah justement les trois vieux avengers parlons un petit peu de steve bon là on va passer du tout tout on va parler de tout ce qui concerne steve steve il ya vraiment une putain d'évolution il ya tellement de choses à dire sur lui on pourrait faire une vidéo entière sur lui je pense que ça pourrait arriver notamment avec le marteau de thor on va pas se le cacher j'avoue que je n'ai pas d'explication concrète sur comment c'est possible que captain puisse maîtriser le mjolnir le marteau de thor faire des éclairs avec etc je pense que les éclairs c'est dû au marteau mais pourquoi il le manipule aussi aisément et avec une telle puissance comme thor et il tient même stormbreaker à un moment je suis incapable de trop l'expliquer il était clair que c'était déjà amené un petit peu dans age of ultron où captain avait réussi un petit peu à le bouger mais j'avoue que je n'ai pas d'explication concrète va falloir que je réfléchisse à la question sur pourquoi et comment il a pu maîtriser autant mieux le nir peut-être que la puissance de thor a régressé par rapport à mjolnir et du coup captain serait plus digne de le porter on va dire ou peut-être que c'est quelque chose en soi peut-être que quelque chose en captain a changé a évolué il a une mentalité qui a changé peut-être et il en est digne je suis incapable de vous dire et spécialement comment on y reviendra en tout cas c'est vraiment la meilleure fin qui pouvait y avoir pour captain america et je suis mais comblé par rapport à toute l'histoire qu'il a eu dans le film captain america et le plus vieux avengers techniquement parlant puisque c'est le premier véritable avengers on va dire sans compter carol c'est le premier on va dire vraiment du projet avengers et le personnage commençait à vieillir il vient de 1945 environ voilà c'est plus du tout la même époque il a fait son évolution il a apporté beaucoup et il était clair que le personnage commençait à s'essouffler et allait s'éteindre à un moment ou un autre la mort était le plus probable et marvel lui a donné la fin qu'il méritait clairement captain toujours droit dans ses bottes a eu la fin qui mérite il retourne dans le passé et fait sa vie avec peggy jusqu'à même vieillir alors justement par contre ça c'est un petit point que je n'arrive pas trop à comprendre c'est que comment captain a pu réussir à vieillir parce que justement la logique qui a été amené dans endgame c'est que si tu retournes dans le passé le passé devient ton futur on ne peut pas modifier le passé le problème c'est captain america il a déjà le sérum de super soldats il est déjà un surhomme il peut pas vieillir techniquement il est un surhomme et voilà c'est il doit faire avec cependant il retourne dans le passé il revient et il est vieux du coup c'est j'avoue que c'est j'arrive pas trop à comprendre à moins qu'il ait échangé sa place avec oh je pense que c'est une bonne théorie que je tiens c'est qu'il ait échangé sa place avec le steve de l'époque steve du coup a fait sa vie normale et lui il est allé avec peggy dans son époque et du coup c'est le steve du passé qu'on voit vieux en fait je pense que vous arrivez à me suivre le steve du présent du futur on va dire est retourné dans le passé et vivre avec peggy autant qu'il peut et le vieux steve que nous voyons c'est le celui du passé qui a fait sa vie du coup puisqu'il ne revient pas directement sur le portail mais il est assis sur un banc etc je sais pas si vous comprenez ma pensée je pense que ça c'est une bonne théorie je sais pas ce que vous en pensez mais en fait je vois pas trop d'autres explications en tout cas faucon va devenir le nouveau captain america certains vont être certainement déçus puisque c'était normalement bucky dans les comics qui donnait le nouveau captain on va dire mais c'est pas plus mal que ça soit faucon parce que bucky c'est comme captain je pense qu'il en a marre je pense qu'il est pareil n'est pas à son époque il fatigue etc enfin personnage s'essouffle un petit peu aussi je pense alors faucon il est jeune il est prêt en découdre etc je pense que ça lui va bien de devenir le nouveau captain c'était assez attendu et ça va propulser le personnage clairement cependant tor alors tor a subi un gros nerf dans endgame c'est assez incroyable d'ailleurs et je pense que j'ai une une explication par rapport à ça tor à la fin d'infinity war est clairement overcheater il est présenté comme le héros ultime qui peut vaincre thanos même avec les six pierres quand à nos tire son rayon et que lui il arrive avec sa hache il est clairement overcheater il détruit l'armée de thanos à lui tout seul et je pense qu'ils lui ont fait le même traitement que banner dans infinity war parce que justement banner était overcheater aussi à sa façon puisqu'il pouvait tenir le gant et résister au pouvoir des pierres tor du coup était peut-être trop puissant et ils ont voulu le nerf comme ils ont fait avec banner dans infinity war je vois vraiment cette seule explication en parlant de tor justement je suppose que vous avez tous vu le petit placement pour fort night je pense que ça va faire grincer des dents certains mais au final ce n'est pas trop choquant si vous vous rappelez bien il y avait déjà eu un gros partenariat entre fort night epic games du coup et infinity war avec marvel où il y avait un mode de jeu où nous pouvions jouer thanos et c'est déjà apparemment revenu il ya un nouveau mode de jeu encore entre fort night et avengers ou dans fort night vous pouvez avoir le bouclier de captain america enfin ça reste assez lié ils ont l'air d'être assez bons partenaires donc c'est vrai que c'est pas étonnant de le voir dans le film mais c'est voilà j'ai l'impression qu'ils gèrent pas tant que ça les placements de produits dans le mcu c'était un peu le même problème avec captain marvel avec le nerf j'avais trouvé j'en ai jamais vraiment parlé mais je trouvais que c'était un petit peu mal amené mais bon ça reste un détail ça ne change rien au film techniquement ça m'a pas gêné tant que ça point aussi que j'aimerais également revenir et qui n'a pas du tout été amené dans le film mais bon c'est assez implicite c'est que ma gamora est morte elle est vraiment morte et c'est fini en fait gamora était dans la pierre de l'âme elle n'était pas réellement morte elle était enfermée dans la pierre de l'âme dû au sacrifice de tanos mais du coup tanos a détruit les pierres au début du film et gamora était dans les pierres a été dans la pierre de l'âme du coup l'explosion des pierres a fait disparaître gamora c'est aussi simple que ça et à la fin du coup nous sommes sur la gamora du passé qui s'est rendu compte que tanos était un fdp et que c'était juste un pion pour lui du coup c'est la gamora du passé qui va prendre la place de la gamora du présent et du coup qu'il va essayer de la reconquérir je pense et rebâtir ce qu'il avait bâti avec l'ancienne gamora mais c'est vraiment étrange du coup et ça n'a pas été vraiment expliqué dans le film c'est assez particulier mais du coup la gamora du présent est morte elle est morte c'est c'est voilà c'est ouf alors évidemment vous allez me parler de la scène ultime aussi il va être temps d'en parler la scène ultime où tous les héros arrivent etc je vous avais dit que j'avais peur justement d'une fin un peu à la super smash bros brawl où tous les héros arriver et casser la gueule à tanos mais au final je reviens sur mes mots et c'était franchement la lune des meilleures scènes du film j'avais des frissons mais tout long mais vraiment tout le long il y avait tout docteur strange qui a qui a tout manigancé car il savait dès qu'il reviendrait il savait il a tout manigancé pour finir justement le combat ultime des peurs qui arrivent en armure tous les héros même valkyrie etc c'est vraiment c'était une scène incroyable et je reviens sur mes mots au final ça n'a pas été une fin à la super smash bros brawl et c'était clairement une très belle scène dans le film au départ je pensais que ça allait être captain marvel qui allait débarquer du coup avec une armée de scroll et de cris par exemple au final le conflit a l'air d'être toujours actif sur les autres planètes du coup mes projets tombés à l'eau mais je ne regrette pas du tout cette scène et je l'ai trouvé franchement très marquante et très impressionnante en parlant de captain marvel tient justement le personnage a été assez bien utilisé au final assez secondaire mais assez utilisé c'est vrai que captain marvel est pas encore vraiment intégré dans les avengers c'est pas vraiment encore une avenger elle est un peu là en soutien c'est genre l'aide ultime qu'on appelle et sa coupe de cheveux du coup fait clairement référence aux comics où elle a une coupe de cheveux comme ça en fait et c'était une belle référence je trouve je n'ai pas grand chose à dire sur captain marvel mais je me pose beaucoup de questions sur la suite des événements parce que du coup est ce que la suite de captain marvel soit captain marvel 2 se situera encore dans le passé mais du coup on connaîtra déjà l'avenir ou alors est ce que ça sera la suite mais après endgame et c'est à dire qu'on passe sous sous silence 20 20 années où captain marvel a fait plein de choses avec les scrolls et les cris et on ne saura pas à part si c'est un évite fait quoi donc je sais pas bon enfin il est temps je pense de parler de la mort de tony stark et oui tony nous a quitté et personne ne le voulait j'en avais parlé plusieurs fois mais j'avoue que j'ai beaucoup douté dans le sens où tony est un peu genre le symbole marketing en fait de marvel et des avengers il y a tellement de jouets iron man tous les gosses adorent iron man et c'est vrai que je doutais par rapport du coup à sa mort mais plutôt à une retraite mais plus le temps passait plus je voyais strange lui dire maintenant si je te dis ça va pas se passer comme prévu quand il le regarde et que c'est genre c'est le moment c'est là c'est le moment je me suis dit allez c'est bon tony ça va être la fin tu vas faire l'acte ultime mais tu vas y laisser ta vie et ça a été le cas et ça fait clairement bizarre imaginez une suite sans iron man sans tony stark ça chamboule et franchement j'ai été très ému de la scène de la mort de tony surtout l'enterrement nous voyons tous les héros réunis tous les gens qu'il a côtoyé qu'il a connu il y avait même ang pym qui à la base était un rival des starks et qui détestait au ward lui même était présent et clairement c'était vraiment une scène très 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 émouvante du coup black widow on s'en fout black widow est morte elle a même pas eu d'enterrement digne de ce nom par contre tony il a eu clairement le plus bel enterrement qui soit c'était clairement une belle scène et au final il a réussi à faire claquement de doigts je savais qu'il allait mourir quand il a fait le claquement quand j'ai vu qu'il avait les six pierres me suis dit allez c'est bon il va mourir aucun humain ne peut tenir normalement les le pouvoir des six pierres il a réussi néanmoins à faire le claquement de doigts mais il était clair qu'il devait partir et bon sang les paroles de pepper quand elle parle à tony genre en mode elle demande en gros les l'état tony quand elle entend c'est un état critique et qu'elle lui dit justement qu'elle comprend et que maintenant il peut se reposer l'ouverture d'esprit de pepper le fait qu'elle comprenne autant son son fiancé qu'elle elle sait ce qu'il fait vibrer etc elle n'a pas empêché de faire ce truc du voyage dans le temps et pourtant elle connaissait les risques elle savait qu'il y avait de gros gros risques tout comme lui c'était franchement une scène très lourde et très très émotive g j'étais pas bien je vous l'avoue que j'étais pas bien j'étais j'étais pas bien du tout j'étais vraiment pas bien enfin quel avenir pour la suite quel avenir pour le mcu un an un an et un mois même qu'on théorise sur endgame et ça y est on y est arrivé maintenant il faut penser à l'avenir alors ça c'est une petite déception c'est que pour moi la phase 3 devait se terminer avec endgame mais au final ça va se terminer avec spiderman alors j'ai peut-être une explication par rapport à ça peut-être qu'on pourrait revenir dans une prochaine vidéo façon je vais vous faire une vidéo qu'elle suit quel avenir ensuite pour la phase 4 et pour le mcu spiderman va sortir cette année je sais plus en fin d'été il me semble un truc du genre ou en plein milieu de l'été ça sera la suite de l'origin story du du jeune héros mais je pense que malheureusement le film en fait ça va être comme ant-man et la guêpe c'est qu'il va juste servir à apporter des réponses enfin là il va pas apporter des réponses mais il va servir à conclure en fait il va servir à montrer je pense la reprise de la vie normale de courant normal de tout ce qui se passe normalement en fait la vie a repris son cours etc et amènera donc l'ouverture pour la phase 4 avec peut-être potentiellement un nouvel ennemi mais je pense qu'on va encore attendre pour le moment mais voilà il va amener seulement le fait que la vie reprend son cours et du coup l'ouverture à la phase 4 puisque le film se termine là dessus et je pense qu'on reprendra après avec les gardiens de la galaxie 3 et docteur strange 2 enfin du coup il n'y a pas de scène post générique et je trouve que c'est pas plus mal du coup il aurait fallu une scène post générique si nous étions sur la fin de la phase 3 mais du coup puisque c'est spider-man la fin de la phase 3 je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas de scène post générique le fait d'amener une scène post générique pour spider-man après endgame je pense que ça aurait gâché le film clairement ça aurait gâché le film puisqu'on serait retourné à une origin story peu banal on va pas se le cacher parce que passer de endgame le film ultime à une origin story ça casse un petit peu le truc donc c'était soit ça tease la phase 4 soit il ne fallait rien mettre et n'ont décidé de rien mettre en revanche il ya quand même quand même quelque chose qui m'a interpellé c'est le fait que à la fin où il ya le logo marvel etc on entend comme un bruit d'un forgeron qui tape sur une épée qui est en train de forger en gros et je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire si c'est une signification particulière ou non je pense que si ça a été mis c'est que oui il ya une signification mais quoi qu'est ce que c'est que ce c'est c'était très étrange pourquoi il ya un bruit d'un moitié de forgeron si vous avez une idée en tête ou si vous avez une autre interprétation ça se trouve j'ai rêvé je dis des conneries mais je pense vraiment qu'il ya quelque chose qui se cache derrière ça sinon pourquoi l'amener est que c'est un bruit pour signaler la fin clairement du de toute cette étape mais je trouve ça vraiment étrange je pense avoir tout dit je pense et j'espère je je ne sais plus quoi penser quoi dire on est clairement à une autre page une autre phase c'est comme s'il y avait un vide en moi genre en mode c'est fini voilà maintenant qu'est ce que tu vas faire c'est c'est terminé on a fini il y aura encore des choses à dire en vrai on va pas se le cacher moi j'ai envie de faire vivre le mcu de continuer à vivre pour le mcu si vous souhaitez des vidéos particulières des vidéos théorie etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire clairement je pense qu'on pourra revenir notamment sur le personnage de steve rogers ou encore sur l'avenir sur captain marvel la phase 4 évidemment donc n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous invite également à participer au concours sur twitter il vous suffira juste de rt et de follow mon compte ce sont de beaux prix où je vous conseille d'aller voir ah là là je pense que je vais faire une dépression comme tord vu que endgame est fini putain tony est mort natacha est morte il fallait qu'ils aient des morts toute façon mais deux morts marquantes quand même deux gros personnages tord rejoint les gardiens aussi pense que ça lui va bien sorte de rôle de vagabond je pensais qu'il allait peut-être s'exilir faire un nouvel asgard c'est ce qui a été fait dans le film mais au final ouais c'est pas plus mal qui rejoignent plutôt les gardiens surtout s'il ya en plus le la problématique adam warlock qui risque d'arriver je pense que dans les gardiens de la galaxie 3 déjà on à l'intrigue ils vont vouloir retrouver gamora qui s'est échappé la réintégrer au groupe la reconquérir et en même temps il y aura la problématique adam warlock qui a été teasé dans les gardiens 2 et que tout le monde attend depuis un moment parce qu'on sait que c'est un gros personnage très attendu et ils vont pas le négliger je pense soit ils ont rassuré surtout que c'est le james gunn qui reprend le il reprend le film donc je suis sûr qu'il y aura dam warlock qui sait ce sera peut-être même le prochain ennemi après tout adam warlock il n'est ni bon ni mauvais mais il est possible que le mcu en fasse un autre personnage galactus est également fortement possible comme d'autres personnages comme chronos vu qu'il ya eu la manipulation du temps des voyages dans le champ quantique peut-être que lui ça l'a réveillé peut-être qu'ils ont libéré quelque chose et que c'est chronos par exemple tout est possible il ya énormément de choses à faire les x-men les quatre fantastiques arriveront aussi un jour dans cinq ans à peu près c'est estime il ya quand même du très lourd qui va arriver mais je pense qu'il va falloir prendre le temps de digérer et attendre les prochains films qui vont je pense pas arriver tout de suite je pense que spider-man va arriver et puis après ça va se calmer un petit peu tain bon c'est la fin je pense qu'on va arrêter cette vidéo je suis mort et je pense que j'ai beaucoup parlé si cette vidéo vous a plu je vous conseille vraiment à mettre un gros pouce bleu vous pouvez vous abonner me suivre sur twitter je vous promets de faire plein de vidéos sur endgame et sa suite une étape est franchie une page se tourne une énorme page il va beaucoup manquer personnellement vraiment il va beaucoup me manquer c'était vraiment un sacré personnage il a eu vraiment une très belle mort je trouve quand même bref allez on va s'arrêter là vous connaissez la chanson il ya le concours sur twitter et que le lion heard soit avec vous et à jamais et ce quel qu'en soit le prix il ya il ya il ya il ya